Chaque année, pour chaque exposition, il y a toujours une œuvre qui est présentée dans ou sur ou autour de la Sorgue. Daniel, Jules et Laure cherchaient à faire un focus sur quelques artistes. Ils ont pensé à moi puisque j'avais déjà participé à des précédentes expositions. Je les en remercie. Du coup, on se demandait quel type de pièces j'avais ou était disponible pour aller plutôt en extérieur. J'avais un peu dans les cartons cette idée de pouvoir faire des palmiers à partir de matériaux de chantier, de matériaux de piscine. L'idée s'est faite assez simplement. Il a fallu mettre en place et matérialiser la chose. Finalement, on n'est pas très loin des premières esquisses que j'ai apportées pour présenter ce projet. L'idée est venue dans la continuité d'un travail que je fais sur une espèce de domestication du naturel au travers d'objets industrialisés. Avec des objets de notre environnement, je fabrique des choses du naturel. Là, en l'occurrence, ce sont des palmiers qui sont en partie réalisés avec des frites de piscine, des bouées de parabattage et des étés de chantier. En fait, c'est des matériaux qui sont à première vue comme ça un peu assez vulgaires. Du coup, j'essaye par un jeu d'assemblage de les faire évoquer quelque chose d'un peu, pas magique, mais un espèce d'ailleurs quoi. En l'occurrence, un espèce d'exotisme là concernant les palmiers. Et après, on peut se rendre compte qu'au-delà de la première lecture qui va être une lecture assez joyeuse, ludique, fraîche, colorée, finalement, on s'aperçoit que cette image de l'exotisme au travers du palmier, elle est uniquement faite là, dans ce cas-là, de choses faites à base de pétrole, de frites de piscine bon marché, d'étés de chantier, également des choses assez basiques ou primaires. Et du coup, ça renvoie à cette image un peu de palmier de station-service, de choses faites en pétrochimie, en plastique, de mauvaise qualité. Et il y a quelque chose d'un peu plus, au final, un peu plus grinçant derrière. Dans l'imagerie de la fabrication de la sculpture, il y a quelque chose de noble, tu vois le marbre, le bronze. Voilà, ça joue sur cette espèce de contraste entre une image que c'est censé véhiculer et puis la réalité des matériaux ou du monde dans lequel on vit. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !